Donc, bonjour, nous allons poursuivre notre cours relatif notamment à la constitution. On avait donc discuté l'autre fois les différentes formes juridiques en faisant en relief principalement les caractéristiques juridiques et les exigences en matière de constitution. Et on a vu donc plusieurs documents, notamment le certificat de dépôt, le certificat de dépôt, le certificat négatif, le certificat de dépôt et l'établissement des statuts. Donc, aujourd'hui, nous allons voir un peu les droits d'enregistrement qui renvoient donc aux exigences fiscales associées à la constitution des sociétés. Bien sûr, nous sommes dans un cours de comptabilité. Ce qui nous intéresse, c'est davantage les aspects comptables, les schémas comptables par rapport à l'enregistrement des opérations associées à la constitution des sociétés. Mais je me suis dit que vous devez quand même avoir une idée sur la détermination des droits d'enregistrement que vous allez voir par ailleurs dans un cours de fiscalité. Donc, selon l'article 126 du Code général des impôts, l'enregistrement est une formalité à laquelle sont soumis les actes et conventions. Ils ont lieu à la perception d'un impôt considéré comme un droit d'enregistrement. Donc, c'est un impôt qu'un créateur doit payer lors de la constitution d'une société et qui sera enregistré dans ce que vous avez appelé les frais de constitution. Donc, c'est un droit basé sur la valeur des apports effectués par les associés. Généralement, donc, il y a 110 rames comme un minimum de perception pour les actes et les mutations passives de droits proportionnels et 1000 rames pour les actes de constitution d'augmentation de capital des sociétés et des groupements d'intérêts économiques. Bien sûr, ces tarifs peuvent changer en fonction des dispositions de la loi des finances de l'année en cours. Mais on vous présente uniquement le principe général pour comprendre comment on peut déterminer les droits d'enregistrement sur le plan fiscal. Voilà, selon le Code général des impôts de 2019, Les droits d'enregistrement sont fixés à 1000 dirhams lorsque le capital souscrit est inférieur à 500 000 dirhams et au-delà, quand il est supérieur à 500 000 dirhams, donc, le créateur ou les associés sont imposables à un droit proportionnel de 1%. Ce tarif s'applique principalement aux constitutions des sociétés et des groupements d'intérêts économiques. Et donc, là, il faut distinguer les apports qui sont la base imposable de ces droits d'enregistrement. De point de vue comptable, nous avons distingué trois types d'apports. Les apports en numéreur qui renvoient au fond déposé, c'est l'argent déposé dans un compte bancaire, rappelez-vous, lors de la constitution et dans un délai qui ne doit pas dépasser huit jours à partir de la date d'immatriculation au registre de commerce. Les apports en nature, c'est l'ensemble des biens, des équipements, matériels qu'un associé peut apporter lors de la constitution. Les apports en industrie, donc, c'est l'ensemble des brevets, licences, des franchises que vous pouvez donc exploiter pour exercer une activité donnée. En matière fiscale, donc, il y a des apports distincts. Donc, vous devez reclasser, reconsidérer les apports de point de vue comptable selon trois types. Il y a ce qu'on appelle les apports purs et simples, les apports à titre onéreux et les apports mixtes. Les apports purs et simples, ce sont des apports réalisés par les associés et contre lesquels ils reçoivent uniquement des droits sociaux, représentatifs du capital social. C'est ce qu'on appelle les parts sociales lorsque la société prend la forme de personnes, la forme de société de personnes, notamment la société en nom collectif, la société en commandite simple, où le capital social est composé par les parts sociales, ou encore des actions lorsque le créateur adopte une forme de société de capitaux, notamment dans le cas de la société anonyme ou la société en commandite par action. Et donc, généralement, les apports purs et simples, ce sont des apports qui donnent directement des droits sociaux qui représentent le capital social, notamment les parts sociales et les actions. Ces droits peuvent être matérialisés par l'attribution des parts sociales ou d'actions, ou uniquement par l'inscription dans les statuts de la société. La base imposable est déterminée pour le droit d'apport en société, à titre pur et simple, par le montant ou la valeur de l'apport. Donc ici, quand on a des apports purs et simples, ils sont imposables selon la valeur ou le montant de l'apport apporté par les associés. Actuellement, donc, les apports sont soumis à un taux de 0%, donc ils ne sont pas imposables sur le plan fiscal. Voilà donc un exemple. Vous avez donc deux associés, A et B, qui constituent une société à responsabilité limitée, au capital de 600 000 dirhams, divisé en 6 000 parts sociales, de 100 dirhams chacune. Le premier associé apporte, donc, 300 000 dirhams, il reçoit donc 3 000 parts sociales. Le deuxième également apporte la même chose, 300 000 dirhams et il reçoit 3 000 parts sociales. Si on vous demande de déterminer les droits d'enregistrement à titre pur et simple pour sa société, donc c'est le minimum. Donc ici, le capital, donc, le capital social, donc, est déterminé par 600 000 et à partir de là, donc, ils sont donc considérés comme des apports pur et simples et à partir de là, donc, ils paieront le minimum. Dans le deuxième exemple, vous avez une société, SMA, a effectué les apports suivants. Vous avez 200 000 en numéraire et le reste en nature, donc, nous avons un local, matière et marchandises, mobilier de bureau, matériel de transport, fonds commerciaux. Et donc là, vous calculez le total du capital social lorsqu'il est supérieur à 500 000, donc, et la société est imposable à un droit, donc, proportionnel de 1%. Donc là, vous avez 200 000, 400 000, 50 000, 40 000, 110 000 et 100 000. Et donc, généralement, nous avons des apports pur et simples qui donneront lieu directement à une imposition en fonction, donc, de la valeur du capital social. Quand il est inférieur à 500 000, on paie 1 000 dirhams. Lorsque le capital dépasse 500 000, on paie un droit proportionnel de 1%. Donc, les apports à titre onéreux, ce sont des apports effectués par les associés et non rémunérés par des actions ou par social. Donc, ce sont des apports accompagnés de dettes d'un montant équivalent et que la société créée s'engage à prendre en charge. Donc, les apports à titre onéreux, ce sont des apports grevés d'une dette, c'est-à-dire que, d'une part, l'associé va vous ramener des apports en numéraire, en nature, mais elle va aussi vous ramener une dette qui n'a pas encore remboursé et que vous devez aussi prendre en charge en matière de remboursement. Et à partir de là, on considère que les apports sont grevés, sont pénalisés, si vous voulez, par la dette ramenée par l'associé. Et donc, ces apports sont imposés selon la nature du bien apporté et l'affectation donnée au passif du bilan. Et donc, le Code général des impôts définit le barème des droits d'enregistrement applicable aux apports à titre onéreux à hauteur de 6% pour les immeubles et le fonds commercial, 3% pour les terrains à bâtir, les mobiliers et les titres de participation, et 1,5% pour les créations clients, les créances clients et les marchandises neuves. Voilà un exemple. Lors de constitution d'une société, un associé apporte avec toutes les garanties de droits et de faits, un immeuble évalué à 2 millions de dirhams, grevé d'une dette bancaire de 800 000 dirhams que la société accepte de prendre en charge. Donc là, la valeur de l'apport n'est pas équivalent à 2 millions de dirhams, parce qu'il s'agit d'un apport à titre onéreux. Donc, il est grevé d'une dette que vous devez prendre en charge. Et donc, c'est la différence entre 2 millions de dirhams, moins 800 000 pour avoir donc la valeur des apports à titre onéreux et qui sont imposables selon leur nature en vertu de droit du Code général des impôts. Voilà, je vous rappelle le taux d'imposition, 6% pour les immeubles et le fonds commercial, 3% pour les terrains à bâtir, les mobiliers et les titres de participation, et 1,5% pour les créances clients et les marchandises neuves. L'essentiel, c'est que vous n'êtes pas censé apprendre ces éléments. Je suis juste en train de vous expliquer comment on peut déterminer fiscalement ces droits d'enregistrement qu'on va enregistrer par la suite dans le compte frais de constitution. Donc là, c'est une formation qui va vous donner une idée sur le contenu et les composants des frais de constitution. Donc voilà, effectivement, droit à payer. Donc vous avez ici un apport pur et simple. qui représente donc la différence de 1 million moins 800 000, donc 1 million 200 000, donc à titre pur et simple. Et vous avez ici donc les apports à titre onéreux, donc 800 000 fois 6%, 48 000. Donc ainsi, les droits d'enregistrement sont exigibles selon la nature des apports. C'est pourquoi, et dans le but de bénéficier de liquidités avantageuses, les apporteurs ont intérêt à désigner expressément dans les actes des apports à titre onéreux la nature des biens qui est en lieu à la position fiscale correspondante. Les apports mixtes, ce sont des apports qui sont en partie à titre pur et simple et en partie à titre onéreux. Les apports mixtes sont des apports réalisés en partie à titre pur et simple et donc rémunérés par des droits sociaux et en partie à titre onéreux et rémunérés par conséquent par la reprise d'un passif par la société, dans la mesure où vous aurez à la fois des apports mais également une dette que vous devez prendre en charge. Ils se rencontrent souvent quand la nouvelle société reprend une partie ou la totalité du passif d'une autre entreprise et la reprise du passif équivaut à un apport à titre onéreux de la fraction d'actifs correspondants, c'est-à-dire qu'on vous donne à la fois des ressources qui sont considérées comme des apports soit en numéraire soit en nature et en partie vous avez des dettes que vous devez prendre en charge. Et à partir de là donc voici un exemple vous avez une société à responsabilité limitée au capital partagé en 5800 parts sachant que nous avons trois associés Mme Hibbeb qui vous apporte 190 000 donc apports en numéraire M. Haït Taleb apporte trois véhicules d'une valeur de 160 000 donc ces apports en nature et qui sont purs et simples donc Mme Hibbeb vous apporte et M. Haït Taleb vous donne des apports purs et simples c'est-à-dire non grevés d'une dette alors que M. Mignani vous ramène un apport à titre onéreux il vous donne un local qui est équivalent de 200 000 dirhams des marchandises neuf pour 50 000 mais elle a une dette de 20 000 dirhams que vous devez rembourser vous-même en prenant en compte ou prenant en charge la dette en question. Donc on vous demande de déterminer le capital et la valeur de chaque part et de déterminer les droits d'enregistrement possibles dans ce cas. Donc là nous avons les apports à titre pur et simple c'est l'ensemble des apports que vous avez ici vous avez Mme Hubeb 190 000 M. Etalb 160 000 et M. Mignani 200 000 plus 50 000 moins 20 000 parce que c'est une dette que vous devez prendre en charge ce qui donne 580 000 donc soit 100 dirhams l'action. Et vous avez apport à titre onéreux c'est la dette que vous devez rembourser qui correspond à 20 000. Donc là nous avons plusieurs possibilités puisque ici selon les statuts on n'a pas une idée sur les proportions qu'on pourra donc envisager et donc là c'est juste un exemple qui vous donne une idée sur la manière par laquelle on peut déterminer les droits d'enregistrement. Donc si les statuts précisent que le passif notamment la dette sera imputé sur les marchandises parce que là on a plusieurs éléments donc ça peut être la dette que nous avons ça peut être affecté ou imputé sur les marchandises neuves ou sur le local ou les deux à la fois. Donc là si les statuts précisent que cette dette sera imputée sur les marchandises neuves donc nous avons les apports à titre pur et simple imposables à 0% et les marchandises seront imputables à 1,5% rappelez-vous je vous rappelle le barème ici vous avez le barème 6% pour les immeubles et le fonds commerciaux 3% pour les terrains à bâtir les mobiliers et titres de participation et 1,5% pour les créances et les marchandises neuves. Donc là dans l'hypothèse où la dette sera imputée sur les marchandises neuves donc on prendra 20 000 fois 1,5% ce qui donne 310 grammes en termes de droits d'enregistrement. Deuxième possibilité c'est lorsque les statuts précisent que la dette sera imputée sur le local donc le local vous avez 200 000 fois 6% donc c'est le taux d'imposition donc 20 000 fois 6% est égal à 1,2% et troisième où il n'y a pas de précision dans les statuts c'est là on va faire la ventilation proportionnelle c'est à dire qu'on va imputer à la fois la dette sur le local et les marchandises neuves donc nous avons 250 000 c'est l'apport de monsieur Mignani donc 200 000 plus 50 000 et nous avons une dette de 200 000 donc 250 000 moins 20 000 est égal à 230 000 et on calcule un coefficient pour voir cette ventilation quelle est la proportion à exiger ou à imputer sur le local et la proportion à imputer sur bien entendu les marchandises neufs donc là vous avez les apports pur et simple qui sont imposables à 0% donc là on calcule les coefficients nous avons 230 000 c'est la valeur nette de l'apport de monsieur Mignani comparé à l'apport global ça représente 82% ce qu'on appelle les apports pur et simple et les apports à titre onéreux c'est les dettes 20 000 divisé par le total des apports donc c'est 8% à partir de là nous avons les apports pur et simple à 0% et on doit ventiler le reste donc nous avons 50 000 qui représentent le local 82% x 0% et uniquement 8% qui sera imputé sur bien entendu les marchandises neufs donc avec un taux de 1,5% la même chose pour le local donc nous avons 90% qui seront considérés comme apports pur et simple et aux pourcents qui seront considérés comme apports à titre onéreux et à partir de là on détermine les droits d'enregistrement donc là ce sont que des illustrations pour vous faire comprendre comment fiscalement on peut déterminer les droits d'enregistrement mais vous n'êtes pas concerné par ces éléments dans la mesure où c'est l'aspect comptable qui vous intéresse donc de la même manière ici vous avez un autre exemple le 12 avril 2013 les actionnaires de la société sodiment ont apporté dans le cadre de la création de ces dernières les biens suivants donc vous avez littéra fonds commercial créances clients et un apport en numéraire avec le total des apports qui sont pur et simple mais les actionnaires ont également grevé ces apports par une dette que vous devez bien entendu rembourser 300 000 et qui est imputé affecté sur les créances clients rappelez-vous le taux d'imposition est de 1,5% et vous avez donc les frais de constitution qui sont composés autres les droits d'enregistrement des droits de timbre en horaire du notaire et les frais de publicité légal voici donc comment on va déterminer les droits d'enregistrement donc nous avons les apports à titre pur et simple c'est le total 1,5 million c'est l'ensemble des éléments purs et simples terrain fonds commercial créances clients apports numéraires vous avez la valeur des apports grevés donc de dette donc la dette est de donc la 300000 et vous avez donc le montant de droit que vous devez prendre en considération donc un droit proportionnel selon donc la valeur du capital et vous avez aussi donc les droits sur les apports à titre honéreux la dette 300000 qui est imputable sur les créances clients 1,5% donc 300000 fois 1,5% est égal à 4500 donc la somme des deux est égale à 17000 donc voilà les 17000 sont enregistrés dans le cadre des frais de constitution 2111 en contrepartie de la banque donc ce que ce que vous intéresse ici c'est l'enregistrement comptable des opérations de constitution en intégrant notamment les droits d'enregistrement dans le compte 2111 frais de constitution avec la valeur de 17000 donc là l'objectif dans ce chapitre préliminaire est de faire comprendre quelques aspects fiscaux que vous allez approfondir par la suite dans vos futurs cours relatifs à la fiscalité des entreprises ce que nous intéresse dans ce cours de S4 c'est les enregistrements comptables et donc à la constitution je vous ai expliqué les principales formes juridiques que le créateur peut adopter en distinguant la société de personnes et la société des capitaux et par la suite je vous ai expliqué les formalités administratives relatives à la constitution notamment le certificat de dépôt le certificat négatif et les droits d'enregistrement avec aussi l'établissement des stagiaux et les droits d'enregistrement sont déterminés en fonction des dispositions fiscales du code général des impôts et qui distinguent principalement les apports pur et simple les apports à titre onéreux ou les apports mixtes selon l'imposition fiscale on détermine quels sont ces droits à payer et qu'on va enregistrer dans le compte 2111 frais de constitution en contrepartie de la banque et on va les enregistrer en tant que immobilisation en valeur rappelez-vous vous l'avez déjà étudié en première année et donc l'ensemble des frais de constitution qui tient compte des droits d'enregistrement les droits de table les frais de publicité légale et les frais des honoraires au cas où vous allez solliciter donc un cabinet ou un consultant en matière de création des entreprises et donc là en tant que charge vous allez enregistrer le reste vous avez les honoraires 6136 6136 avec un compte divisionnaire 5 pour préciser quel type d'honoraires vous avez les frais de publicité légale 6144 je reviens à l'énoncé de l'exercice donc là vous avez les frais de constitution autres que les droits d'enregistrement se présentent ainsi vous avez les droits de timbre honoraires du notaire frais de publicité légale donc les droits d'enregistrement on les a enregistrés dans les frais de constitution ce sont des immobilisations en non-valeur qu'on va éclater sur 5 ans sont amortissables sur 5 ans 2111 et le reste sera considéré comme des charges les honoraires 6136 publicité les frais de publicité légale 6144 impôts impôts taxés droits assimilés 6167 et la contrepartie de la banque l'ensemble de ses frais 2300 et 18700 qui donnera lieu donc 21000 en contrepartie donc je reviens aux commentaires au cas où il y a des questions avant qu'on avance pour répondre à vos questions éventuellement je ne sais pas si vous avez des questions jusqu'à ce niveau donc là je rappelle ce n'est qu'un chapitre préliminaire l'objectif est de vous faire comprendre bien entendu les aspects juridiques en distinguant les différentes formes juridiques et à partir de là on vous a expliqué les formalités les formalités relatives à la constitution de la société en tenant compte des différents documents certificats négatifs certificats de dépôt établissement des statuts et l'établissement des droits d'enregistrement et à partir de là on distingue l'enregistrement de ces droits d'enregistrement dans le cadre des frais de constitution avant donc de passer à la constitution donc ici vous avez les droits de teindre 1700 et vous avez les droits d'enregistrement 17000 et donc la somme des deux 18700 qui sera enregistrée dans les impôts taxe droit assimilé parce que ce sont des impôts qui vont être versés à l'administration fiscale d'où la question de quant à comment on a trouvé les 18700 c'est la somme des impôts que vous allez payer à la fois les droits de teindre et les droits d'enregistrement mais je tiens aussi à vous rappeler que ce n'est pas l'objectif de notre cours ce n'est qu'un préambule pour vous expliquer la dimension juridique et fiscale avant de passer à l'enregistrement comptable donc il n'y a pas de questions donc on avance sur notre cours et là on arrive aux aspects comptables de la constitution des sociétés commerciales on va voir en fonction des formes juridiques comment on va enregistrer en comptabilité la constitution donc commençons par les sociétés de personnes et la société à responsabilité limitée notamment donc l'enregistrement comptable de la constitution dans le cas de la société en non-collectif et la société en commandite simple cette comptabilisation de la constitution s'effectue en deux phases la première phase c'est la souscription des apports ce qu'on appelle la promesse des apports lorsque les associés vont souscrire des apports cela signifie qu'ils promettent bien entendu d'apporter ces ses promesses et par la suite la libération la libération des apports donc c'est la réalisation de la promesse et donc c'est la mise la mise la mise en application des apports de manière effective avec le règlement des frais de constitution voilà comme vous voyez donc sur l'écran la souscription des apports constitue une promesse que les associés accordent à l'entreprise lors d'une constitution et donc la promesse des apports constitue une dette de chaque associé vis-à-vis de la société et à partir de là on va l'enregistrer en distinguant ces deux ces deux comptes 3461 associés comptes d'apport en société à débiter et le capital social à créditer et donc il s'agit donc de l'opération souscription à distinguer par rapport à la libération et la libération la libération renvoie à la réalisation effective des apports et donc quand on va libérer quand on va réaliser les apports donc on doit solder ce compte 3461 pour qu'il ne soit pas figuré et on va le remplacer par les comptes correspondants si nous avons un apport en numéraire on va utiliser un compte de trésorerie notamment la banque compte banque parce que rappelez-vous on vous a même expliqué que sur le plan juridique quand il y a des apports en numéraire ils doivent être bloqués dans un compte bancaire dans un délai qui ne dépasse pas 8 jours à partir de la date de l'ématriculation au registre de commerce et donc lorsque les associés déposent l'argent dans le compte bancaire vous allez donc débiter le compte banque et vous allez créditer en contrepartie le compte relatif à la souscription à la promesse qui a été réalisé associé compte d'apport en société et vous pouvez avoir aussi des apports en nature notamment les différentes immobilisations que vous pouvez avoir les immobilisations corporelles incorporelles ou financières et en dernier lieu le règlement des frais de constitution qui se compose entre autres des droits d'enregistrement que nous avons déjà discuté et donc là voici les trois écritures qu'il faut prévoir en matière de la constitution des sociétés notamment dans le cadre de la société en non-collectif et la société en commandite simple il y a d'abord la souscription c'est la promesse et par la suite la libération donc la réalisation des apports et enfin donc le règlement des frais de constitution qu'en est-il de la société à responsabilité limite donc les parts sociales doivent être souscrites en totalité par les associés au moment de la constitution la libération signifie la réalisation effective des apports donc à distinguer de la souscription donc comme je vous ai expliqué en matière d'enregistrement comptable on distingue à la fois ce qu'on appelle donc la souscription c'est la promesse et par la suite la libération qui renvoie à la réalisation effective des apports et là sur le plan juridique rappelez-vous quand on avait présenté la société à responsabilité limitée on vous a dit que sur le plan juridique les apports en nature doivent être libérés intégralement lors de la constitution des sociétés alors que les apports en numéraire peuvent être libérés intégralement ou partiellement soit par dans une seule fraction ou sur plusieurs fractions rappelez-vous dans un délai qui ne doit pas dépasser trois ans pour la société anonyme et cinq ans pour la société à responsabilité limitée et donc là en matière d'enregistrement comptable nous avons plusieurs possibilités donc on peut avoir des apports en nature qui sont libérés intégralement en vertu de la loi en vertu de droit des sociétés mais les apports en numéraire on peut avoir soit une libération intégrale soit une libération partielle sur une fraction ou plusieurs fractions dans un délai qui peut aller jusqu'à trois ans pour la société anonyme et cinq ans pour la société à responsabilité limitée et donc on va voir dans les deux cas quand on a des apports intégralement libérés comment on va les enregistrer ou quand on a des apports partiellement libérés c'est-à-dire en fractions qui vont être libérés progressivement dans les délais fixés par la loi notamment trois ans pour les sociétés anonymes et cinq ans pour la société à responsabilité limitée donc d'abord on utilise le compte 1111 capital social on enregistre à son crédit le montant du capital figurant dans les statuts de la société et donc il est crédité en cas de constitution ou même d'augmentation de capital et il est débité des réductions du capital quelle que soit donc la cause absorption de pertes remboursement associé etc. et donc c'est un compte qui doit être crédité il augmente par le crédit et baisse par le débit rappelez-vous c'est la classe 1 les financements permanents donc il augmente par le crédit et baisse par le débit donc à chaque fois que ce compte on va l'utiliser il sera crédité du montant en figurant sur le statut en cas de constitution et il sera débité en cas de remboursement ou d'absorption de pertes donc on va voir comment on va enregistrer les opérations de constitution dans le cas de la société à responsabilité limitée en tenant compte des différentes possibilités donc là on peut distinguer trois principales écritures d'abord la promesse d'apport ce qu'on appelle la souscription souscrire des apports cela signifie que les associés promet bien entendu ou promettent la réalisation des apports donc lorsque le capital est totalement libéré vous allez créditer le compte 1111 le capital social du montant global du capital et vous allez débiter le compte 3461 qui renvoie aux associés comptes d'apport en société et donc éventuellement vous pouvez créer votre compte de compte divisionnaire si vous avez plusieurs associés par exemple vous allez écrire associé comptes d'apport en société Kamel associés comptes d'apport en société Mehdi associés comptes d'apport en société en fonction du nombre d'associés comme vous pouvez regrouper l'ensemble des associés en tenant compte de la valeur globale du capital social sans distinguer les associés en question c'est ce qu'on appelle donc les comptes divisionnaires ce n'est pas obligatoire à votre livre lorsqu'il y a donc une libération partielle du capital on rajoute un autre compte donc on va utiliser on débite donc le compte 1119 actionnaires ou associés capital souscrit non appelé parce que c'est une partie qui n'a pas encore été libérée donc on débite le compte 1119 1119 pour la partie qui sera libérée ultérieurement et c'est pour cela que comme vous voyez avec moi sur l'écran il s'agit d'un compte actionnaires capital souscrit mais non appelé parce qu'il va contenir la partie qui sera libérée ultérieurement rappelez-vous la loi accorde aux actionnaires dans le cadre de la société anonyme trois ans pour libérer le reste des apports en numéraire uniquement et il accorde cinq ans pour les associés dans le cadre de la société à responsabilité limitée de libérer le reste des apports en numéraire et le minimum à libérer à la constitution est le un quart le un quart 25% du capital ou des apports en numéraire et donc là effectivement quand on a un capital partiellement libéré on va débiter le compte 1119 pour la partie qui sera libérée ultérieurement maximum les trois quarts des apports en numéraire restants parce que le un quart doit être libéré à la constitution en effet il est très fréquent dans le monde des affaires que le capital soit partiellement libéré c'est pour cela qu'au niveau de l'appel on utilise le compte 1119 actionnaire capital souscrit appelé et non versé et donc il s'agit d'un compte transitoire ou d'attente qui vise à réduire le montant du capital social pour la partie non encore libérée et donc là vous avez le compte 1119 actionnaire capital souscrit appelé et vous avez donc 3462 actionnaire capital souscrit appelé et non versé en contrepartie du compte 3461 associé compte d'apport en société au cas où les apports en numéraire sont intégralement libérés le compte 1119 ne sera pas utilisé et on va donc garder uniquement l'ancienne écriture notamment donc associé compte d'apport en société et capital donc social voilà donc et quand on va appeler le reste à chaque fois on va appeler le reste les trois cas restants on va bien entendu créditer le compte actionnaire capital souscrit l'on appelé pour le solder et le remplacer par le compte 3462 actionnaire capital souscrit appelé et non versé et lors de la libération lorsque les apports sont réalisés vous allez créditer selon le cas le compte 3461 3462 en débutant donc les comptes d'actifs concernés le compte banque pour les apports numéraires et les comptes de la classe 2 et 3 pour les apports en nature comme vous voyez ici quand il y a la libération donc la réalisation des apports vous allez donc créditer le compte associé compte d'apport en société ou 3462 actionnaire capital souscrit non appelé en contrepartie des comptes de la classe 2 et 3 la classe d'immobilisation et d'actifs circulants donc remarque d'autres situations peuvent naître à l'occasion de la libération ultérieure du capital c'est le cas notamment du versement anticipé avant l'appel des fonds donc on peut même verser le reste sans que la société l'appelle et la défaillance d'un associé qui refuse de libérer de la libération avec le retard donc là on va voir ces cas spécifiques on va les voir au fur et à mesure de manière à détailler les écritures nécessaires et qui vont être consacrées principalement à la société anonyme de la même manière donc pour l'enregistrement des sociétés de capitaux notamment la société en commandite par action donc les écritures comptables la constitution de la société en commandite par action sont les mêmes que ceux de la société anonyme la différence est au niveau du compte 3461 où on doit différencier entre les associés commanditaires et les associés commandités en rajoutant donc des comptes divisionnaires donc 3461 001 ou 002 pour la société anonyme la même chose on va comptabiliser deux opérations importantes la souscription et la libération la promesse et la réalisation des apports notamment quand on a donc la souscription dans le cadre d'un capital intégralement libéré et si les apports sont en numéreur on utilise la même chose 3461 associés compte d'apport en société et 1111 capital social si le capital est intégralement libéré mais vous avez des apports mixtes vous pouvez rajouter des comptes divisionnaires 3461 1 et 5 pour distinguer les apports en nature qui doivent être intégralement libérés et les apports en numéraire dont la libération peut être partielle rappelez-vous en fonction des droits des sociétés les apports en numéraire peuvent être libérés minimum le un quart et les trois quarts restants peuvent être libérés dans un délai de 2-3 ans pour la société anonyme et 5 ans pour la société à responsabilité limitée et donc cette écriture permet de constater la créance de la société sur les actionnaires ou l'engagement des actionnaires vis-à-vis de la société à régler une dette sous forme de part en capital dans la mesure où effectivement quand on distingue les apports en numéraire on détermine quelle est la créance de la société sur les actionnaires ou la dette des actionnaires vis-à-vis donc l'entreprise dans la mesure où ils doivent libérer par la suite le reste du capital non libéré et donc là si vous avez des apports mixtes vous pouvez éventuellement distinguer les associés qu'ont d'apport en nature les associés qu'ont d'apport en numéraire pour distinguer la part qui soit intégralement libérée à la création et la part qui peut être libérée partiellement ou donc voilà effectivement quand on a un capital partiellement libéré donc vous allez utiliser le compte normal 3461 associés qu'ont d'apport en société sur la partie libérée à la fois les apports en nature libérée et la partie qui concerne les apports en numéraire et les apports en numéraire non libérés qui seront libérés plus tard vont être enregistrés dans ce compte 1119 actionnaires capital souscrit non appelés en contrepartie toujours du capital social et enfin lorsqu'il y a la libération quand on va réaliser les apports on doit solder le compte associé compte d'apport ou le compte 3462 quand on a des actionnaires capital souscrit appelés non versés et en contrepartie vous allez donc constater les apports réalisés en numéraire enregistrés dans le cadre de la banque et en nature en utilisant les comptes d'actifs immobilisés ou circulants la classe 2 ou la classe 3 généralement et en fonction de la nature des apports la société procède à la réalisation des apports c'est à dire le transfert de propriété pour les apports en nature et le blocage des fonds dans un compte bancaire pour les apports en numéraire et c'est à partir de là qu'on distingue la libération donc la libération des apports en numéraire se traduit par le blocage de fonds dans un compte bancaire alors que la libération des apports en nature se matérialise par le transfert de propriété des associés à la société ou des actionnaires à la société et en dernier lieu quand il y a des frais de constitution notamment les droits d'enregistrement il faut les enregistrer dans le compte 2111 en contrepartie de la banque 5141 voilà donc un exercice d'illustration donc là je vous demande de prendre un bout de papier s'il vous plaît et essayez de faire avec moi cet exercice donc vous avez une société anonyme qui a été créée par des actionnaires et ces actionnaires ont apporté les éléments suivants donc vous avez un apport en numéraire 100 000 dirhams comme vous voyez sur l'écran vous avez un apport en nature composé des éléments suivants un fonds commercial d'une valeur de 500 000 matériel de transport 80 000 marchandises 120 000 dirhams terrain nus 70 000 et dette de financement 60 000 on vous demande de comptabiliser au journal la constitution de cette société sachant que les apports en numéraire sont intégralement libérés donc là on n'a pas de problème les apports numéraires ont été libérés intégralement à la constitution donc je vais revenir sur le chat pour suivre avec vous vos suggestions donc comment selon vous comment on peut enregistrer cette création rappelez-vous on vous a dit qu'il y a trois écritures à constater lesquelles je vous écoute sur le chat la souscription effectivement donc premièrement c'est la souscription c'est la promesse et par la suite la libération et enfin éventuellement le règlement des frais de constitution s'il y a lieu si on a déjà une formation sur les frais de constitution on peut bien entendu les enregistrer donc ici on n'a pas d'information sur les frais de constitution et donc on va faire uniquement les deux premières écritures à savoir la souscription c'est la promesse des apports et par la suite leur réalisation à la même date dans la mesure dans la mesure où le capital est intégralement libéré le capital social donc l'ensemble des apports sont libérés rappelez-vous sur le plan juridique les apports en nature doivent être intégralement libérés c'est à dire que les actionnaires n'ont pas le choix une fois il va promettre un apport en nature il doit le libérer à la constitution sinon l'opération de constitution ne sera pas valide alors que les apports en numéraire peuvent être libérés partiellement dans cet exercice on vous a dit que les apports en numéraire sont intégralement libérés donc pour la souscription qu'est-ce qu'on doit faire on calcule l'ensemble des apports vous avez 100 000 dirhams 500 000 80 000 120 000 et 70 000 mais ils sont grevés d'une dette calculez-moi donc la valeur du capital social elle est elle est combien le capital social dans ce cas de figure effectivement donc 800 810 000 effectivement donc c'est la somme des différents apports grevés bien sûr de dette et donc là nous avons deux choix soit on va utiliser un seul compte 3461 associé compte d'apport en société en contrepartie du capital social soit tout simplement distinguer distinguer quoi ? les apports en numéraire par rapport aux apports en nature et on va créditer en contrepartie effectivement le capital social donc on crédite le capital social de la valeur 800 3461 et vous avez la possibilité de débiter le compte je vais l'écrire sur le chat 3461 qu'on appelle donc associé compte d'apport en société qui va regrouper l'ensemble qui va regrouper l'ensemble des apports comme on peut distinguer deux comptes 3461 pour les apports en numéraire et 3461 pour les apports en nature ce sont des comptes divisionnaires au cas où vous voulez distinguer les apports mixtes apportés par les associés et en contrepartie vous allez débiter donc vous avez un apport en numéraire de 100 000 dirhams pour les apports en numéraire et les apports en nature vous avez donc 710 000 pour les valeurs en nature donc d'où le total 810 000 effectivement qui représente la valeur globale du capital social donc c'est ça la première écriture débiter le compte 3461 associé compte d'apport en société et créditer bien sûr le capital social donc pour les apports en nature vous avez calculé avec moi 500 000 500 000 fonds commerciaux plus 80 000 matériaux de transport plus 120 000 plus 60 000 et vous allez déduire la dette la dette c'est un élément de passif c'est à déduire donc vous avez 500 000 plus 80 000 plus 120 000 plus 70 000 grevets de dette donc moins 60 000 effectivement ça va vous donner la valeur des apports en nature parce que les dettes constituent un élément de passif ce n'est pas un élément d'actif donc c'est une dette ce n'est pas une ressource que vous allez donc déduire et donc à partir de là vous avez 100 000 pour les apports en nature 710 000 pour les apports 100 000 c'est pour les apports en numéraire et 710 000 c'est pour les apports en nature soit un total de 810 000 relatifs au capital social c'est ce qu'on appelle donc la souscription ou la promesse d'éviter donc le compte 3461 associé compte d'apport en société qu'on peut distinguer puisque nous avons des apports mixtes les apports en numéraire et en nature et en contrepartie le capital social le compte 811 à crédit deuxième écriture qu'est-ce qu'on doit faire la deuxième écriture représente quoi elle représente la libération puisque ici on vous a dit comptabiliser au livre journal la constitution de cette société sachant que les apports en numéraire sont intégralement libérés intégralement libérés c'est-à-dire qu'ils étaient réalisés et donc la promesse a été réalisée intégralement intégralement c'est-à-dire que tout ce qu'on vous a promet a été donc libéré à la fois à la fois les apports au numéraire qui vont être enregistrés ou dans le compte banque rappelez-vous vous allez débiter le compte banque en contrepartie des fonds déposés à la banque dans un compte bancaire et vous avez donc le reste vous avez un fonds commercial donc c'est la classe de période de matériaux de transport et mobilisation les marchandises c'est la classe de l'actif circulant toujours et vous avez un terrain nul qui constitue aussi une immobilisation en contrepartie vous avez une dette accréditée parce qu'elle elle greuve les apports donc c'est une dette accréditée et vous allez annuler quoi ? le compte associé compte apport en société comment on va l'annuler ? en le créditant en débutant dans le cadre de la souscription on doit le crédit pour solder le compte pour solder le compte tout simplement rappelez-vous les comptes schématiques que vous avez étudié en première année et donc en termes de libération quelles sont les écritures à mener vous avez 51-41 banques de quelle valeur ? 100 000 ce sont les apports en numéraire l'argent qui a été déposé vous avez fonds commerciaux c'est quel compte ? si vous avez un plan comptable vérifiez avec moi c'est la classe 2 je pense 22-30 22-30 le fonds commercial voilà effectivement fonds commerciaux d'une valeur d'une valeur de 500 000 500 000 deuxième compte matériel de transport c'est 23-40 23-40 23-40 matériel de transport d'une valeur valeur de 80 000 puis vous avez quoi encore ? vous avez les marchandises les marchandises c'est la classe 3 actifs circulants donc 31-11 effectivement d'une valeur la même chose 120 000 vous avez un terrain nul 23-11 terrain nul 70 000 et la dette sera crédite parce qu'elle a été déduite donc emprunt auprès des établissements de crédit 14-81 c'est parce qu'il fait partie des financements permanents rappelez-vous dans les financements permanents il y a les capitaux propres et les dettes de financement les dettes de financement c'est un compte du passif 14-81 emprunt auprès des établissements de crédit d'une valeur de 60 000 et en contrepartie vous allez annuler quoi annuler le compte 34-61 apport associé compte d'apport en numéraire et à partir de là vous serez amené à constater donc la libération d'une part vous avez débité la banque le fonds commercial matériel de transport marchandises terrain nul c'est à dire les apports en numéraire et en nature et en contrepartie vous avez donc crédité associé compte d'apport en numéraire associé compte d'apport en numéraire en nature et les emprunts auprès des établissements de crédit et c'est à partir de là que vous allez donc constater la création de la société anonyme sur le journal de l'entreprise donc voilà comme vous voyez sur l'écran effectivement voilà on comptabilise d'abord la souscription ce qu'on appelle la promesse et par la suite on va comptabiliser la réalisation ou la libération donc voilà à la souscription vous avez 100 000 associés comptes d'apport en numéraire 710 000 associés comptes d'apport en nature et le capital social accrédité quand vous pouvez rassembler les deux il n'y a pas de soucis c'est équivalent c'est la même chose vous pouvez rassembler les deux dans un même compte 3461 et vous allez écrire associés comptes d'apport en société en général sinon sinon donc je vais donc c'est l'écran est noir donc je vais je vais repartager est-ce que vous y êtes maintenant je pense que juste un problème de connexion les perturbations de connexion voilà donc et donc à partir de là vous avez deux éléments la souscription et la libération vous avez la souscription 3461 3461 1 et 2 en distinguant les apports en numéraire et les apports en nature en contrepartie du capital social et bien sûr pour la libération vous avez donc banque fonds commerciaux matériaux de transport marchandises terrain nul et en contrepartie vous avez crédité les comptes associés comptes d'apport en numéraire associés comptes d'apport en nature et nous avons donc on les a crédité pour les soldés et nous avons donc nous avons donc crédité donc le compte emprunt emprunt auprès des établissements de crédit 60 000 voilà je pense sur ce je termine la première cette séance je vais donc je vais vous laisser bien sûr un autre exercice à préparer dans le cadre de la libération de la libération des apports par fraction pour distinguer un peu les éléments à distinguer dans le cadre d'un capital partiellement libéré et ça va faire l'objet de notre prochaine séance ou la séance suivante voilà donc sur ce je vous souhaite une très bonne une très bonne journée et à la séance prochaine